Allo allo tout le monde, bonjour, me revois cela avec une nouvelle, je ne vais pas y arriver aujourd'hui, désolée, je bug tout le temps, aujourd'hui c'est horrible, j'ai bugué à la conduite, j'ai bugué ici, j'ai fouf, je bug sur toutes mes vidéos en ce moment, donc désolée. Donc me revois là pour une nouvelle vidéo sur une nouvelle série de livres que j'ai lu il y a quelques années maintenant et que j'ai apprécié, donc je voulais vous en faire part, je tiens d'abord à m'excuser pour mon euphorie de ma première vidéo où j'arrêtais pas de dire j'adore, c'est trop bien, bon, j'étais euphorique, ce livre que j'ai présenté avant qui était l'escorte est le livre que je préfère pour le moment et donc du coup c'est vrai que j'ai eu pas mal, j'ai vu pas mal d'euphorie à faire cette vidéo et donc ça m'a donné pour conséquence d'avoir à regarder ma vidéo et me dire mais je suis folle à lire, je suis complètement zinzin, j'ai pété un câble de trop si euphorique pour un livre, mais c'est vraiment le livre de ma vie donc pour le moment, voilà, je suis désolée de cette euphorie mais vaut mieux d'euphorique quand on présente un livre que tirer la goule et dire bon, j'aime pas, voilà. Si vous entendez du bruit derrière moi, ce n'est pas, ce n'est pas grave, c'est juste mon gros chat qui a décidé de jouer avec sa souris qui fait bling bling toute la journée, je préfère ça plutôt qu'à lui. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter, ah je suis désolée, j'ai mon nez qui me gratte, j'ai une nouvelle série de livres que je voulais vous présenter, que j'ai vraiment adoré, que je trouve vraiment sympa. On suit l'histoire d'une jeune fille de 18, 17 ans je crois, bon, j'ai lu la série il y a quelques années déjà, donc je ne me souviens pas de tout. Donc je vous présente Nice School qui est de C.J. de Gardy, c'est un livre que j'ai vraiment très très apprécié lire, donc on suit les aventures de Ali qui a une petite tendance à faire beaucoup de bêtises et où ses parents en ont un peu ras le bol, donc il l'envoie dans une espèce de, dans une espèce d'école privée, moitié taule, moitié taule, prison, qui s'appelle Simira, 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 bref, je ne sais pas comment on le dit, oh mon dieu, je ne vais jamais arriver à sortir les mots que je veux, ce serait horrible. Et donc du coup, en fait, elle se rend compte que, donc elle se retrouve dans cette maison, dans cette école, où elle a, où elle a pour, co-mince, je ne sais plus comment on le dit, oh j'y arrive pas aujourd'hui, je suis désolée, oh mon dieu, elle a pour, pour compagnon dans ce lycée, des élèves riches, des élèves pauvres, des élèves avec des choses, y ou y, donc du coup, elle ne sait pas trop, en fait, pourquoi elle est là, qu'est-ce qui s'est passé, et surtout, elle se rend compte qu'il y a une petite option pour certains élèves de cette école, pour travailler sur une école la nuit. Ali ne sait pas trop pourquoi, elle n'y a pas le droit, elle ne sait pas trop ce qu'elle doit faire pour y entrer, donc elle va farfouiner un peu dans tout ce, dans tout ça, pour savoir un peu, voilà. Sauf que, plus elle creuse, plus elle tombe sur des squelettes dans les placards, et c'est malheureusement pour elle, son propre placard qu'elle ouvre, en fait. Et donc, on y trouve beaucoup d'intrigues, c'est une série que j'ai suivie parce qu'il y avait dedans une topinette, alors moi je fais ça avec les topinettes, mais c'est une taupe, des personnes à double jeu, et j'adore ce genre de choses, où il faut, malgré ça, malgré l'histoire, les personnes cherchent les topinettes dans l'histoire, moi je cherche aussi la topinette dans l'histoire, et ça m'a tenu en haleine pendant les 4, 5 livres qui sont de cette série. Donc Ali, que l'on me trouve là, est aidée aussi de beaucoup de personnes dans son aventure, et j'aime beaucoup les différents personnages qu'il y a eu dans son aventure, vraiment c'était quelque chose de très intéressant, et de particulièrement pointu. Sur certains des personnages, la psychologie était vraiment très approfondie, j'ai vraiment trouvé ça sympa. Pour ce qui est de son histoire à elle, donc elle se retrouve à faire des bêtises en fait, à cause de la disparition de son frère. Oui, alors vous apprenez dans le début de l'histoire que son frère a disparu, elle ne sait pas pourquoi, elle ne sait pas ce qui s'est passé, et la famille plus ou moins ne veut pas en parler, c'est un peu compliqué, ça part sur vraiment la chose qui est principale, c'est son frère a disparu, elle fait des conneries pour essayer d'oublier tout ça, et elle se retrouve à Cimera. Oh je l'ai bien vu ! Ouais ! Ah mon dieu, je m'éclate toute seule, c'est horrible ! Donc, voici le premier livre qui s'appelle Night School, que j'ai vraiment vraiment adoré. Les couvertures sont juste splendides, le titre est en relief, et je trouve vraiment que c'est splendide, en plus c'est tout doux. La pochette est vraiment jolie, donc on a le premier qui est une femme en rouge, et avec un Night School en relief, tout pareil, je le trouve vraiment jolie. Le deuxième qui est tablé sur rupture, qui s'appelle Night School Rupture, et de la même Akabi, en blanc aussi je le trouve vraiment très très jolie. C'est une histoire qui sur le long terme vous zappe, et vous, pardon, vous transporte, excusez-moi, c'était horrible, vous transporte dans l'univers d'Ali, et vous ne pouvez pas lâcher l'histoire, parce qu'en fait vous vous retrouvez dans des, vous vous retrouvez dans tout ça, et vous voulez absolument savoir, parce que vous ne comprenez pas, il y a des choses qui font écho à vous-même, parce qu'Ali a un caractère qui a tendance à être, à faire écho aux autres gens, aux autres, aux lecteurs, et donc du coup, vraiment, c'est absolument génial de lire son histoire. Donc là, voilà, le deuxième qui est rupture, qui est vraiment très très beau, en blanc comme ça, je trouve ça superbe, en rouge, en rouge, Le troisième qui est héritage, que je trouve aussi vraiment sympa, toujours en relief, et il y a toujours cette petite touche de couleur qui fait que ça donne un effet vraiment très joli. Je trouve que les éditions Robert Laffont font des bonnes choses sur des bouquins. Donc le quatrième tome qui est résistance, je trouve que malheureusement, il ressemble un peu trop au premier, c'est dommage, mais c'est quand même une très belle histoire, très très belle couverture, que je trouve vraiment très sympa. En plus, l'histoire est quand même très épaisse, ce sont des gros tomes. Le premier est très très épais, et le dernier qui est fan party, que je trouve vraiment magnifique au niveau de la fleur, c'est une fleur où il y a juste du rouge et du vert qui sortent à des moments, et on voit bien... Ah, désolé, c'est mon marque-page. On voit bien aussi sur la pochette, sur l'émotion que représente le tome, en fait. Je trouve que là, voilà, c'est fin de partie, c'est ça, hein ? Oui, fin de partie. On voit bien qu'elle est posée, que l'histoire est vraiment sur la fin. Je trouve vraiment qu'il y a un petit côté, vous voyez, là, c'est plus... Elle est perdue, elle ne sait pas trop ce qu'elle doit faire. Et je trouve vraiment que c'est intéressant de... Je trouve vraiment que les couvertures sont le reflet de l'émotion du livre. Voilà, c'est ça. J'ai enfin réussi à sortir ma phrase. C'est juste splendide de faire une série comme ça, qui sont quand même très, très, très épais. J'ai mis deux jours à les lire. Vraiment, honnêtement, je vois que le premier est quand même très, très épais. C'est un beau pavé. J'ai mis deux jours à les lire. Mais ça se lit relativement vite. Les personnages dedans sont tous plus ou moins attachants. Il y a cet esprit de camaraderie qui est vraiment présent. J'avoue qu'après, je n'ai plus tout en tête. Il faudrait que je relise pour vraiment refaire ça. Mais je sais que j'ai apprécié de lire chaque tome. Durant le premier tome, qui a été vraiment une belle découverte pour moi sur ce livre-là. Et c'est d'ailleurs celui qui a entraîné tous les autres dans la section fantastique. Parce que dès l'heure où j'ai lu... Mon Dieu, pardon. J'ai le OK, donc c'est un peu compliqué. Dès l'heure où Nice School est sortie, j'ai commencé à lire le premier. Et je me suis dit, c'est un gros, gros coup de cœur. J'aime beaucoup. Je trouve cette section vraiment très intéressante. Donc moi, je mets plus ce petit côté où on va vivre dans un lycée sans les parents, sans les machins. Parce que, voilà. J'aimais beaucoup ce genre-là. Donc j'en ai retrouvé d'autres sur diverses choses. Mais j'avoue que celui-ci a été mon premier coup de cœur. J'ai mis beaucoup de temps à l'acheter. Parce que c'est quand même un investissement de 17,90 euros qui est. Donc quand on lit le premier, on a envie d'avoir le deuxième assez rapidement dans les mains. Parce que c'est vrai que tout de suite à la fin du premier, on se dit, ah oui, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc on veut savoir. J'ai mis facilement deux semaines à lire tous les tonnes. Je suis une dévoreuse de livres. Je lis vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Beaucoup sur la nuit, surtout. D'où les petits cernes. Et c'est vrai que celui-ci ne m'a pas fait exception. La nuit a été très courte pour certaines fois. Beaucoup plus long pour d'autres. Mais celle-là, quand j'ai lu Night School, ça a été vraiment un plaisir. Vraiment, vraiment, vraiment. De le lire, de découvrir l'histoire d'Ali Sheridan qui était vraiment impressionnante. J'ai vu aussi le caractère d'Ali changer de tome en tome. C'est quelque chose. Donc je ne vous spoil rien. Je ne vous lirai rien de ce que je... Parce qu'honnêtement, je ne me rappelle vraiment plus trop de l'histoire. Je me rappelle en grande ligne. Mais je ne peux pas vous spoiler les choses. Maintenant, je me souviens que le caractère d'Ali, que sa manière de vivre était différente. Au premier tome, on la retrouve fougueuse, en perpétuel conflit avec sa famille, les gens qui l'entourent. Et je retrouve une Ali douce, calme et gentille à certains d'autres tomes qui sont beaucoup plus impressionnants, qui sont beaucoup plus... Enfin, impressionnants, beaucoup plus simples de découvrir cette personnalité d'Ali. Je ne sais pas si je vous ai... J'ai dû vous perdre un moment parce que je me suis perdue moi-même. Je ne sais pas si vous m'avez compris, mais moi, je ne me suis pas compris. Donc, Ali a un caractère qui change au fil des tomes de par sa... De par son histoire personnelle, mais son histoire avec les autres aussi. C'est un très, très bon livre que je recommande fortement aux gens qui ne l'ont pas lu. Parce que c'est quand même un livre qui est sorti, je ne sais plus, il y a quand même quelques années maintenant. J'avoue que c'est assez vague. C'est sorti en 2012. Vous voyez ? 2012, on est quand même en 2019. Il y a un petit moment déjà qu'il est sorti. Mais c'est un livre que je me plais à relire de temps en temps. Pour l'instant, je ne vais pas relire. Il faut que je le relise. D'ailleurs, je vais... Après la saga que je suis en train de lire, il ne vous reste plus qu'un tome, je vais, je pense, me remettre dessus. Parce que c'est vrai que je... Certains points sur l'histoire que je n'avais pas compris, maintenant, je vais peut-être les comprendre plus facilement. Parce qu'il est vrai que c'est un livre qui est assez complexe au niveau de l'histoire, outre le fait qu'il y ait les topinettes et tout un toin. Il y a... La raison principale de l'histoire est en fait compliquée à comprendre aux toutes fins d'histoire. Quand tout est déballé, quand Ali comprend tous ces squelettes de placards, elle... En fait, on nage dans un perpétuel questionnement durant tous les quatre tomes, quatre ou cinq tomes. Et à partir de là, au niveau du cinquième, on commence à comprendre, à effleurer. C'est vrai qu'on se propose des questions parce qu'entre le premier et le cinquième, il y a quand même des choses qui ont été dites, des choses qui ont été vues. Et que sur le coup, on n'a pas fait tilt, mais qu'à la fin, on comprend. Mais c'est vrai qu'il faut que je relise le tome. Donc, c'est vrai que je vais me remettre dedans à un certain moment. Donc, voilà. Je vous propose de lire ou de relire pour certains Night School que j'ai trouvé très, très intéressant. Je trouve que c'est une belle série qui vaut vraiment le coup. C'est un livre qui est vraiment intéressant à lire parce qu'on y apprend aussi beaucoup de choses. Beaucoup de choses sur la vie en général, sur le sens de l'effort, sur le sens de l'acceptation de soi aussi. C'est vraiment très intéressant. Donc, moi, je suis archi fan de ce genre de choses. J'ai été vraiment enchantée de le lire et je le recommande à 100%. Donc, voilà. Je suis super, super contente de vous avoir fait cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Donc, voici le tome 1. Si vous avez l'occasion de le trouver en vente, allez-y. Sinon, je pense que vous pouvez le trouver en PDF sur Internet. Après, pensez que les auteurs travaillent dur quand même. Donc, c'est quand même des gros, gros pavés. C'est quand même une histoire qui a été créée, un monde qui a été créé, quelque chose qui a été très intense. Donc, moi, je suis pour l'achat des livres. Après, c'est mon avis personnel. Si vous voulez lire sur PDF, vous pouvez. Si vous voulez l'acheter, vous pouvez. Je sais qu'il est sorti en petit format, en format poche. Bon, c'est un pavé quand même en format poche, mais c'est un format poche. Donc, ce sera moins cher à l'achat parce que j'ai bien remarqué que les formats comme ça, énormes, c'est 17 euros, mais les formats poches sont moins chers pour une histoire qui est tout à fait la même. Je trouve ça un petit peu ridicule, mais après, c'est mon avis personnel. Donc, je n'engage personne sur mes avis personnels. Je prends l'initiative de donner mon avis, mais je ne l'engage personne sur mon avis. Maintenant, je vous conseille, si vous avez l'occasion de trouver ce livre sur Internet ou sur des têtes de gondole ou des choses comme ça, allez-y, lisez-le. Lisez-le. Une maman qui est en recherche de bouquins pour sa fille, qui a un petit budget ou des choses comme ça, le premier tome risque de plaire beaucoup, beaucoup, beaucoup. Le deuxième sera engagé sur la suite. Ça, par contre, je vous le garantis parce que c'est l'histoire. Quand on la commence, on veut absolument savoir la fin. Voilà. Donc, si vous avez l'occasion, allez-y. Voili-voilou. Donc, je vous ai proposé cinq tomes de Night School qui étaient vraiment une pure merveille à lire. Moi, j'ai vraiment adoré mon temps passé à le lire. Je recommande cette lecture vraiment beaucoup pour les mamans qui ont envie de se détendre ou qui ont envie d'un petit truc tranquille. Je ne pense pas que ce soit un livre qui peut être lu. Quoique, si elles ont envie un peu de se casser la tête, mais pas plus que ça, ouais, ça, ça peut être sympa. Pour une jeune fille qui rentre en adolescence et qui a envie de s'attaquer à autre chose que Harry Potter, je ne dénigre pas Harry Potter. J'adore Harry Potter. Voilà. Elle peut se lancer sans problème sur Night School. C'est un petit peu quand même... Parce qu'à Night School, il y a quand même de mémoire, il y a quand même deux, trois meurtres. Donc, il ne faut pas oublier que c'est quand même des choses un peu... Ce n'est pas explicite. On sait très bien qu'il y a des morts. On comprend. Voilà. Mais on ne va pas... Voilà. La personne ne va pas dire que je lui ai enfoncé le couteau. Je l'ai bien senti passer. Non, non, non. Rien. C'est juste... Voilà. Il est mort. Bon. Il a été tué. On sait très bien qu'il y a eu ça. C'est un... C'est... Voilà. Bref. Je me suis surpris à dire des trucs bizarres. Ça m'a perturbée. J'en suis toute rue. Donc, du coup, non. Non, non, non. Si les adolescentes veulent le lire, ouais. Je ne mettrai pas de notes... Ouais. Peut-être 12 ans, quand même. 10 ans, c'est un peu jeune et ça peut être un peu... Un peu perturbant. 12 ans, ouais. Je pense que 12-14 ans, c'est parfait. C'est des lectures qui peuvent se lire. Après, c'est des jeunes... Les jeunes ou les moins jeunes ou les dames âgées ou les messieurs âgés veulent lire ces choses-là. Pour ce qui est de l'écrivain, je trouve qu'elle a une très, très belle plume. Que c'est très facile à lire. C'est fluide. Il n'y a pas d'attente. L'histoire en elle-même est tellement développée qu'en fait, on n'a pas le temps de se reposer. On n'a pas le temps de dire « Waouh ! Qu'est-ce qui se passe ? » En fait, il y a des temps morts quand il faut et il y a de l'action quand il faut. Il n'y a ni plus ni moins. Il n'y a pas trop de trop et il n'y a pas trop de trop. Voilà. C'est quelque chose qui est vraiment parfait. Elle a suggéré au maximum. En plus, les petits indices pour trouver la topinette, quoi. Je les ai cherchés, les indices. Je les ai cherchés et j'ai adoré trouver la topinette. À titre d'information, je n'étais pas loin. J'ai hésité entre deux personnes, mais j'avais ma topinette dans le lot. Voilà. Au fur et à mesure, vous allez comprendre que les gens que vous avez dans le livre, vous allez finalement à un moment donné vous rendre compte qu'ils ne peuvent pas être la topinette. et tout. Et donc, vous allez descendre, 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 descendre. Et vous allez vous retrouver avec trois, quatre suspects où là, vous allez vous dire « Oh non, pas lui ou pas elle. Oh non, si c'est ça, je vais m'arracher la tête. » Parce qu'il y a des personnages qui sont vraiment tellement développés qu'on s'attache tellement, tellement. Je me suis attachée à Ali parce que j'ai trouvé vraiment touchante. Je trouvais vraiment son histoire touchante. et du coup, Ali m'a laissé un goût plus que génial sur la bouche après avoir lu toutes ces histoires. Enfin, tous ces toits. Donc du coup, moi je vous le recommande. Je vous fais part de tout ça. Je ne sais pas où on peut le trouver outre que ça. J'avoue que là, je suis un peu perdue. Ouais, non, surtout dans les magasins, un grand magasin. Vous pouvez peut-être le trouver en PDF sur Internet. Voilà. Après, c'est votre choix. Vous faites ce que vous voulez. Sur ce, je vais vous laisser parce que je vois qu'il est 16h30. Ça va être l'heure du côté pour certains, pour certaines. Et puis, du coup, moi je vous retrouve sur une autre prochaine vidéo. Donc moi, je ne l'ai fait pas forcément à la suite. Mais c'est vrai que j'ai fait ma première vidéo hier soir. J'ai eu quelques retours. Donc j'ai eu, je ne sais plus, j'avoue que j'ai un petit peu eu, je dois avoir en ce moment, je dois avoir 12, 13 vues, je crois, un truc comme ça. Ouais, 12 vues en 20h. Bon, au moins, des gens vus ma première vidéo. ils ont dû me trouver complètement zinzins. Mais au moins, ils ont le vu. Et je suis très, très, très heureuse de voir que beaucoup, beaucoup de mes vidéos, parce que vous allez voir aussi les vidéos de grattage. Oui, parce que je fais une tour blanche sur le grattage et sur les livres. Donc du coup, vous pouvez regarder les deux. Moi, ça ne me dérange pas. Je suis vraiment très, très honorée que vous voyez. que vous voyez. Je ne suis pas sûre que ce soit français. Par contre, vous allez apprendre avec moi sur toutes mes vidéos que j'ai un dictionnaire spécial moi. Et vous allez comprendre qu'il faudra celui-là le voyer, mettre dans le dictionnaire spécial moi, parce que franchement, c'est nul. que vous regardez mes vidéos. Je suis très honorée de ça, parce que c'est vraiment très, très touchant. Que ce soit les vidéos grattage ou des vidéos en général, je suis vraiment très honorée d'être vue. Même si ce n'est pas que des millions de personnes qui me voient, mais ce sont quelques personnes qui ont pris le temps de lire ma vidéo, qui ont dû trouver une folle furieuse pour la première vidéo libre. Et là, du coup, j'espère pour vous que vous n'allez pas être déçus de cette deuxième vidéo qui est un peu plus soft. Je suis moins, mais je peux encore m'éclater si vous le voulez. Je pense que la prochaine vidéo, ce sera... Alors, j'avoue que j'ai eu... J'ai eu... Je pense que ça va être encore des livres. Alors, je suis un peu perturbée parce que je suis en train de lire trois tomes de... qui s'appelle Les ailes d'émeraudes et je suis au troisième tome. Pour l'instant, je ne l'ai pas commencé. Je viens juste de finir le deuxième, donc je ne l'ai pas commencé. Je suis sur plusieurs livres en même temps. Si vous avez vu la première vidéo, vous comprenez que je suis en train de lire l'escorter tout en lisant Les ailes d'émeraudes. C'est un oiseau qui passe. Donc, je ne sais pas si je vais vous parler des ailes d'émeraudes tout de suite, même si j'ai un avis bien tranché dessus. Pour ce qui est de l'autre, je pense que je vais vous lire... Peut-être vous parler de... de... d'un autre... Je ne sais pas encore si j'avoue que... Je regarde même dès que même temps. Donc, soit je vous parle des ailes d'émeraudes, soit je vous parle d'un autre livre, soit je vous parle d'un drama ou d'une série ou quelque chose que j'ai vu récemment. Donc, je ne sais pas encore. Je vais réfléchir. Je vais voir si je peux vous faire la vidéo dans la foulée. J'ai l'air d'être motivée à ne plus bugger. Donc, je vais voir. Je ne sais pas si je vais vous faire ça. Je suis très contente que vous ayez ma deuxième vidéo. sachez que je reviendrai bientôt. Je vous posterai la vidéo normalement la semaine prochaine. Pas cette semaine, mais la semaine prochaine. Et la troisième, je la posterai la semaine d'après qui sera techniquement parlant. Je ne me trompe pas. Je dois être dans la semaine du 8. Normalement, peut-être pas. Parce que si, c'est ça. Alors, où est-ce que c'est là ? Là, j'en ai. Donc, cette semaine, on est le 21. Donc, la troisième semaine, ma troisième vidéo sera posée pour le 8 mars. Et le 8 mars, ce sera l'anniversaire de mon papa. Donc, je lui souhaiterai un bon anniversaire à ce moment-là, mais pas pour le moment. Alors, je ne sais pas s'il va voir mes vidéos. Je vais essayer de lui faire un partage, ce serait cool. Donc, j'espère que vous avez trouvé cette vidéo super classe. Je vous remercie encore une fois. Je suis un petit peu folle de temps en temps, pas tout le temps, je vous rassure. Allez, je vais vous laisser. Je vous fais de gros bisous. Passez une bonne journée.